Je suis avec Nathalie Perrigiber, maire du 1er arrondissement de Lyon et candidat de la 2e circonscription du Rhône. Bonjour Nathalie Perrigiber. Bonjour. Petite précision avant qu'on attaque notre direct. On tenait à préciser à la rédaction de saladebyonnaise.com que nous souhaitions organiser un débat avec votre concurrent direct au second tour, Hubert-Julien Laferrière, le maire Macroniste du 9e arrondissement. Ce dernier a refusé, prétextant plusieurs raisons, notamment de se consacrer durant ce simple campagne au terrain et ne pas venir débattre chez nous et apparemment dans d'autres médias aussi. Mais du coup, on s'est dit qu'on ne voulait pas annuler ce moment démocratique et donner la parole aux candidats qui souhaitent débattre et s'exprimer chez nous. Et donc c'est le cas de Nathalie Perrigiber qu'on remercie d'accepter. Première question que je souhaitais vous poser, Nathalie Perrigiber, comment vous trouvez ce comportement des candidats Macronistes ? Parce qu'il n'est pas le seul à refuser de débattre. Il y en a plusieurs parmi les 14 candidats largement qualifiés pour le second tour dans le Rhône. Est-ce que c'est quelque chose que vous dénoncez ou est-ce que finalement ça n'impacte peu votre campagne ? Alors, ça n'impacte pas ma campagne. Par contre, effectivement, je regrette ce manque de courage et également ce manque de clarté. manque de courage à assumer des propositions et une ligne politique, celle de M. Macron, qui prévoit un certain nombre de mesures vis-à-vis de la loi travail, vis-à-vis de l'état d'urgence qui serait transposé dans notre droit commun. Manque de courage à affronter démocratiquement, bien sûr, une adversaire à débattre avec elle, en l'occurrence avec moi. Et puis, c'est un manque de respect, un manque de respect pour les journalistes, un manque de respect pour les électeurs, les électrices, qui ont bien envie aussi de se faire une idée en nous écoutant débattre, en voyant comment nous argumentons, comment nous défendons nos propositions et finalement, quels candidats nous sommes aujourd'hui et quels députés nous serions demain. Il me semble que c'est aussi une épreuve de vérité quand on débat l'un face à l'autre. Et donc, moi, j'analyse cette absence par un manque de courage, un manque de respect, un manque de vérité également et de sincérité. Alors, c'est un petit peu inquiétant aussi quand on voit les scores qui sont a priori annoncés pour M. Macron. On aurait ainsi un candidat, pardon, un président qui aurait les pleins pouvoirs face à des députés silencieux, manquant de courage. Est-ce que c'est cela qu'on veut pour notre démocratie ? Je ne crois pas. Donc, finalement, c'est peut-être cette absence, un indice révélateur pour les citoyens et les citoyennes de ce que pourrait être la démocratie demain dans notre pays, le paysage de l'Assemblée demain. Donc, s'ils ne veulent pas cela, s'ils ne veulent pas des députés qui, demain, ne rendraient pas compte, qui n'oseraient pas venir débattre, j'ai envie de leur dire, votez pour moi le 18 juin. Donc, si je comprends bien, Hubert Julien Inférieur est un candidat qui manque de courage. C'est ce que vous dites aujourd'hui, qui n'assume pas certaines mesures du président Macron, certaines réformes, certaines propositions ? Oui, enfin, encore une fois, il serait là, nous pourrions en débattre. Je ne peux expliquer son absence qu'ainsi. Parce que, sincèrement, dire je n'ai pas le temps de répondre aux médias, c'est bien la première fois que je vois des candidats dire je n'ai pas le temps de débattre ou de répondre à un média. Au contraire, soyons raisonnables. Généralement, on saisit cette occasion que vous nous offrez d'être sur les ondes pour débattre, pour faire passer des messages, pour essayer de convaincre les électeurs et les électrices. Donc, cette absence, elle n'est qu'une reculade. En effet, je l'analyse ainsi. Hubert Jouin-Ferreur dit qu'il privilégie le terrain, la rencontre avec les citoyens. Pas vous, du coup ? Alors, suivez-moi. Vous verrez que tout de suite après cette interview, je file dans les quartiers de la circonscription. Là aussi, il faut être raisonnable. Un débat, une interview, ça nous prend une demi-heure dans une journée. Elles font 24 heures quand on est en campagne. On les utilise pleinement. Et je crois que c'est deux manières de faire campagne et de s'adresser aux électeurs et électrices via les médias. Et tous les candidats le font habituellement. Et puis sur le terrain, en réunion publique, par le porte-à-porte, ce que je fais également. Donc, c'est évidemment conciliable. Sachant que vous avez un gros retard quand même par rapport à lui sur le premier tour. Il y a presque 20 points d'avance pour Hubert Jouin-Ferrière. Comment vous avez rattrapé ce retard ? On a vu plusieurs candidats de gauche qui appellent à voter pour vous. Je pense à la candidate de la France Insoumise, les écologistes. Enfin, on ne va pas tous les citer, mais il y en a plusieurs. Est-ce que c'est vraiment ça qui va vous permettre peut-être de l'emporter avec ces réserves de voix-là ? Ou est-ce qu'il faut faire autre chose ? C'est-à-dire continuer à convaincre et encore convaincre ? Alors, il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je suis très contente de la manière dont nous avons fait campagne avant le premier tour. Parce que nous avons réinscrit le politique dans l'espace public. Nous avons un certain nombre d'invités qui sont venus, y compris du national, pour débattre avec nous. Nous avons offert, proposé ces moments de débat avec les citoyens et les citoyennes. Ça nous a permis de créer une dynamique. Ça nous a permis d'aller bien au-delà du premier arrondissement dans lequel on enfermait peut-être un petit peu à tort. Et cette campagne me permet d'être aujourd'hui au deuxième tour. C'était la première étape à passer. À partir de là, parce que je suis ferme sur mes valeurs, des valeurs de gauche, des valeurs écologistes, des valeurs humanistes, les autres candidats et candidats se rassemblent de gauche, se rassemblent derrière moi. Vous l'avez dit. Ce qui crée déjà une nouvelle dynamique, ce qui resserre l'écart. L'écart avec le candidat macroniste paraît élevé quand on compte en pourcentage. Quand on regarde en nombre de voix, on se rend compte que ce n'est pas si inatteignable. Même s'il est devant vous aussi, dans votre arrondissement dans le premier. Trois points d'écart à votre presse. Il est tout à fait devant moi, mais parce que la gauche était divisée. Quand la gauche est rassemblée, nous sommes largement devant. Là, elle est rassemblée, vous considérez qu'elle est rassemblée ? Là, je considère qu'elle est rassemblée. Et d'ailleurs, dans la conférence de presse que nous avons tenue tout à l'heure, j'avais un représentant de France Insoumise qui était à notre côté et qui a réaffirmé cet engagement fort et ferme. Donc la gauche est rassemblée. Maintenant, nous allons aussi parler à celles et ceux qui ne se sont pas sentis concernés par l'élection du premier tour des législatives. Et encore une fois, je ne leur jette pas la pierre. Il y a eu la primaire de la droite, la primaire de la gauche, les débats des élections présidentielles, un climat très délétère, avec des affaires, avec une candidate de l'extrême droite qui s'est montrée avec un visage assez hallucinant lors du débat de l'entre-deux-tours. Donc il y a eu de quoi lasser les Français et les Françaises de la politique. Malgré tout, pour faire barrage au Front National, ils se sont déplacés massivement lors du deuxième tour des présidentielles. Ils ont peut-être eu l'impression que, entre guillemets, le job était fait. Voilà. Maintenant, c'est à nous de leur dire, il y a un deuxième temps fort dans notre vie démocratique, c'est les élections législatives. Vous n'êtes pas allés voter le 11 juin parce que vous estimiez qu'il y en avait un peu assez de ces débats-là et vous avez exprimé une lassitude. En même temps, vous avez aujourd'hui la possibilité de choisir entre un président qui aurait les pleins pouvoirs à l'Assemblée ou une Assemblée où le président a les moyens de gouverner, mais avec des contre-pouvoirs, avec des députés courageux, avec des députés qui vont porter votre voix, vos préoccupations, qui vont s'opposer à l'état d'urgence permanent, qui vont s'opposer au démantèlement du droit du travail. Voilà. Donc, choisissez la démocratie plutôt que les pleins pouvoirs. Donc, c'est ce que j'explique à celles et ceux qui ne se sont pas déplacés le premier tour. Et encore une fois, je les comprends. En leur disant, venez le 18 juin pour rendre la démocratie vivante dans notre pays. Et je vois bien que ce message est en train de passer. Je pense qu'ils ne s'étaient pas rendus compte de ces enjeux. Ils ont voulu exprimer leur lassitude. Eh bien, je les appelle à un réveil et un sursaut pour le deuxième tour. Vous avez eu une mobilisation comme Najat de l'Aubek SM aussi, qui a été soutenue ce matin même par Christiane Taubérin et Anne Hidalgo, la maire de Paris. Pourquoi ne pas, vous êtes toutes, ou tous en tout cas, rassemblés ensemble ? Parce que finalement, il y a très peu de candidats qui représentent la gauche qui sont encore dans la course, on va dire. Même si, pour certains, ça semble peut-être plus compliqué que d'autres. Peut-être pour Najat de l'Aubek SM à l'île urbaine, ça semble aussi compliqué. Pourquoi ne pas avoir fait un front commun, comme on dit, pour ce deuxième tour avec Anne ? Parce que pour moi, un front commun doit avoir pour base des valeurs, des engagements forts. Je n'ai pas eu l'occasion suffisamment d'échanger avec Najat sur la manière dont nous pourrions nous projeter ensemble demain à l'Assemblée. Moi, j'ai choisi de faire campagne d'abord en tant que citoyenne, après avec des forces de gauche qui pouvaient aller de France Insoumise au parti socialiste frondeur. Voilà, très clairement, en me prononçant pour Benoît Hamon et en allant à son meeting et en me disant que je trouvais son programme intéressant. Donc j'ai envoyé des signes dans cette direction-là. Après, il reste des choses à clarifier auprès d'élus qui ont appartenu au gouvernement. Donc très clairement, évidemment, que je souhaite la victoire de Najat Baloubel-Kassen face à un Bruno Bonnel qui est pour moi le niveau zéro de la politique et le premier niveau... Mais pour moi, je vais le dire tel que je le pense. M. Bonnel fait preuve d'un opportunisme. Il a fait preuve d'opportunisme dans les affaires, en économie. Il fait preuve aujourd'hui d'opportunisme en politique et je n'ai aucune confiance. Il a tout à fait le droit de se présenter. Mais pour moi, ce n'est pas sur la base de valeurs politiques fortes. Et il est au service d'un projet où il trouvera sa place. Et je ne pense pas qu'il représentera la totalité des villes urbanaises et des villes urbanaises demain. Et je souhaite effectivement que Najat gagne. Mais je me dois de garder aussi une cohérence dans mon parcours politique. Je n'oublie pas qu'à un moment donné, j'ai été exclue du Parti Socialiste parce que je défendais un engagement des valeurs. Et je pense qu'on aura à temps demain à l'Assemblée nationale de rééclaircir certaines choses avec Najat. Et puis, moi, Mme Taubira, j'ai eu l'occasion de la rencontrer quand j'ai facilité sa venue à Lyon alors que M. Collomb s'y opposait. Elle m'a dit tout son soutien à ma démarche. Elle vient de vous voir aujourd'hui. Elle est à Lyon. Elle est à Villeurbanne. Je leur laisse vivre pleinement ce moment-là. Vous l'avez dit, il y a un enjeu fort de rassemblement autour de Najat Vallaud-Belkacem. J'ai eu la chance déjà d'avoir le soutien de Mme Taubira et je l'ai assez dit sur les réseaux sociaux. Mme Hidalgo m'a fait également un message de soutien que j'ai publiqué il y a quelques jours, quelques semaines. Chacun doit vivre ses temps sur son territoire. Et j'espère vraiment que cette mobilisation autour de Najat apportera ses fruits. Maintenant, moi, je ne suis pas à Villeurbanne. Je suis candidate à Lyon. J'ai déjà fort à faire, vous l'avez dit, pour, après avoir rassemblé, convaincre les abstentionnistes de voter le 18 juin. Donc, je laisse les Villeurbanne vivre leur temps. Moi, je suis à Lyon. On a voulu avoir un temps commun avec Elliot Aubin parce qu'effectivement, nous sommes tous les deux issus du premier arrondissement, d'une même majorité. Nous avons un propos sur deux circonscriptions de Lyon. Donc, là aussi, c'est des choix qu'on devait faire et j'ai fait ce choix-là. Dernière question. L'état de la gauche qui est quand même assez catastrophique aujourd'hui. À peu près 10, entre 10 et 40 députés, peut-être pour le Parti Socialiste et ses alliés au second tour dimanche. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il faut vraiment lancer la reconstruction de cette gauche et cette gauche au sens large du terme. Oui, je crois. Mais quand je suis partie du Parti Socialiste, en tout cas, quand on s'est séparés puisque à la fois, je m'étais mis en disponibilité, à la fois, ils m'ont exclu et je n'ai pas cherché à y retourner. Mais là, vous avez son soutien au Parti Socialiste ? En tout cas, j'ai le soutien des militants harmonistes. Et voilà, j'attends de savoir un petit peu aussi où M. Laferrière se situe parce que je n'ai toujours pas bien compris s'il était toujours au Parti Socialiste ou pas. On ne le saura pas aujourd'hui. On ne le sait toujours pas. C'est un petit peu gênant de la veille des élections. Donc j'aurais aimé une clarification du Parti Socialiste lui-même. Et donc, voilà, elle n'est pas venue vraiment clairement. Donc pour l'instant, moi, je me revendique du soutien, effectivement, de M. Hamon et de ses militants. Mais au-delà de cela, évidemment qu'il faut redescrire à gauche d'une manière claire que le Parti Socialiste paye très fortement. Vous voulez participer à cette reconstruction ? Donc même avec le PS, par exemple, qui vous a exclu, qui vous soutient un petit peu aujourd'hui. Mais vous êtes dans un entre-deux, finalement. Je pense que c'est la fin des partis classiques. Et je pense que la reconstruction à gauche se fera en dehors, en tout cas à côté des partis classiques. Et peut-être, tant mieux, peut-être que nous en étions arrivés à un point où la clarification était absolument nécessaire. Et ce sont les électeurs et les électrices qui, finalement, ont tranché avec les élections présidentielles. Et vont amener les partis de gauche à faire leur clarification. Et à rebâtir, non plus sur un socle partisan, d'étiquette partisane, mais sur un socle de valeurs, sur un socle de projets. Les partis politiques sont trop devenus des organisations tournées sur elles-mêmes. C'est-à-dire que le projet n'était plus la transformation de la société, n'était plus le projet politique, c'était les intérêts des partis. Voilà, on est arrivés au bout de ce fonctionnement, au bout de ce système. Personnellement, je m'en réjouis parce que c'était un détournement du politique. Maintenant, on est dans la reconstruction. Mathilde Perrin-Gébert, merci beaucoup. Je vous invite à nous retrouver demain, on en parlait à l'instant, pour notre grande débat à la Lyonnaise entre Bruno Bonnel et Najat Vallaud-Belkacem pour la circonstruction de Villeurbanne. Merci à vous. Merci.